BFM Business, le club du droit, présenté par Fabrice Lundi. Bonjour à tous, vous y avez vite adhéré à ce club du droit, à en juger par vos commentaires, par vos envois, par mail justement. Oui, chaque semaine sur BFM Business, on vous aide, on vous guide, on vous conseille, justement, bien difficile de s'y retrouver dans ce maquis de la loi. Alors, bienvenue dans le club du droit. Oui, chaque semaine, des infos pratiques, des infos juridiques. Tenez, dans deux minutes, gros plan sur le mandat de protection future. Ce sera l'acte de la semaine, le dossier de la semaine. La tradition, ensuite, vous aurez la parole au travers de notre adresse mail, leclubdudroit.bfmbusiness.fr. Et nos amis notaires vous répondront. La tradition oblige tout de suite avec les news, les news de la semaine avec Erwann Maurice. Bonjour Erwann. Bonjour Fabrice. Erwann Maurice, on va parler d'immobilier, bien sûr. Ah oui, les tarifs, les tarifs de l'immobilier, avec à Paris, les frais d'agence qui peuvent varier du simple au triple. Alors, expliquez-nous. Oui, en moyenne, les frais d'agence à Paris sont de 5%, les honoraires que facturent les agences, de 5%, donc de la valeur des biens immobiliers lorsqu'ils sont vendus. Mais voilà, l'agence de gestion locative Homepilot révèle qu'en réalité, ils peuvent aller de 3 à 8%, donc effectivement du simple au triple. Et ça va dépendre de deux facteurs. D'abord, la localisation. Alors, si on reste sur Paris, par exemple, le 12e arrondissement est l'arrondissement le moins cher, là où on a le moins de frais d'agence. Le troisième arrondissement, à l'inverse, est celui où ils sont le plus élevés. Et deuxième facteur, ça va dépendre si vous passez par un réseau ou par une agence indépendante. L'agence indépendante est moins chère que le réseau. Bon, très bien. On va rester sur l'immobilier, puisque la Chambre des notaires de l'Île-de-France publie des chiffres intéressants sur le Viagé. Oui, c'est un micro-marché, le Viagé, entre 1 000 et 2 000 ventes par an. Ça ne bouge pas beaucoup depuis une dizaine d'années. Moins d'un pourcent des ventes immobilières en France, avec un profil caractéristique. Si on reste sur Paris, mais c'est à peu près la même chose sur le reste de la France. Les vendeurs, 78 ans. Deux tiers sont des femmes. Les acquéreurs, 48 ans en moyenne. Ils sont plus jeunes, évidemment. La rente Viagère permet aux vendeurs d'avoir des revenus complémentaires de 1 400 euros par mois en moyenne. Et évidemment, sur le Viagé, il y a toujours ce frein psychologique. On ne veut pas forcément acheter, parier sur la mort du vendeur. Oui, je comprends. Donc, micro-marché, vous nous le disiez, 1 000 à 2 000. Dernier point. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise. On est apparemment sur la bonne voie dans le désengorgement des tribunaux. Oui, notamment, il n'y a plus de divorce par consentement mutuel devant la justice. Oui, c'est ça. Le divorce par consentement mutuel devant les tribunaux a chuté de 94 % en France. Parce que depuis le 1er janvier, on vous l'a dit dans cette émission, la procédure se fait chez les notaires. L'idée étant de simplifier tout ça, désengorger les tribunaux, sauf circonstances exceptionnelles, bien sûr, où là, on va continuer à passer devant un juge en cas de maltraitance, par exemple. On continue à aller au tribunal. Le tribunal de grande instance de Paris lui enregistre une baisse de 40 % des procédures de séparation. En 2016, sur la même période là où on est, on comptait 15 000 cas traités au tribunal par juridiction. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 300. Donc, on note effectivement une très forte chute. Très bien. Merci Erwann Maurice. Tout de suite, l'acte de la semaine sur BFM Business. BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. Et avec le notaire Yves Clément. Bonjour maître. Bonjour. Venu du département de la Somme, à Albert exactement. Alors, je le disais, on va s'intéresser donc pendant une dizaine de minutes au mandat de protection future. Et comme chaque semaine, j'aime bien qu'on définisse le plus simplement possible de quoi on va parler. Alors, définition. Eh bien, un mandat de protection future, c'est un contrat qu'on fait quand on a toute sa tête, quand on est en pleine forme. C'est-à-dire qu'on prévoit l'avenir, le jour où, par accident, on perd ses moyens, sa tête, ou par le vieillissement. Et donc, on veut prévoir qui s'occupera de vous, dans quelles conditions il s'occupera, soit sur le plan patrimonial, soit sur le plan physique, tout simplement. Et ça sert à ça, un contrat qui peut avoir différentes formes. On va voir ça. Dans un instant, ça veut dire quoi ? Par exemple, au moment où on parle beaucoup de la question de la fin de vie, du vieillissement, du vieillissement de la population de plus en plus présents en France. C'est un sujet, donc, qui rentre dans cette problématique de la dépendance. Tout à fait, tout à fait. Mais pas que. C'est un contrat qui a maintenant une dizaine d'années, qui a été mis en 2007, opérationnel en 2009, et qui est effectivement par rapport à l'encombrement également des services de tutelle et des juges de tutelle, pour essayer de dégonfler toutes ces préoccupations du vieillissement, et qui permettent également de prendre en charge, sur place, avec un environnement connu. C'est important pour, dans le cas du vieillissement, de ne pas subir, et psychologiquement, c'est très important pour les personnes qui prennent de l'âge, mais également qui peuvent avoir un problème de santé à un moment donné, par accident ou autre. Ça veut dire, bon, en effet, ça peut concerner les personnes dépendantes, à qui, par exemple, il faudra envisager un régime de protection. Mais si je suis en bonne santé, je peux faire, en effet, un mandat en cas d'accident, en cas de maladie. C'est ça ? Absolument. Et on peut y mettre, à peu près, avec un curseur, ce qu'on y veut. On peut prévoir qui s'occupera de ma personne, c'est-à-dire dans l'intimité, éventuellement, du quotidien, de mes lieux de résidence, et également quelqu'un qui pourrait être différent, d'ailleurs, dans ce mandat, prévoir qui s'occupera de la gestion de mon patrimoine, de ma fortune ou pas, ou de mes biens immobiliers, de ce qui m'appartient. Oui, donc, en effet, ça veut dire que ça s'anticipe, donc, ça se fait dans le passé, en vue du futur, le jour où le mandant ne sera plus en état physique ou mental de pourvoir à ses intérêts, c'est ça ? Oui, le moment, alors, tant que vous êtes opérationnel, vous avez toute votre tête, vous pouvez toujours revenir sur ce que vous avez fait, sur ce contrat, mais, et vous avez choisi quelqu'un autour de vous, et, après, il s'enclenchera quand vous n'avez plus toute votre tête, tant que la personne que vous avez nommée, le mandataire, va s'apercevoir, mais il lui faudra, c'est pas selon sa bonne humeur, c'est en fonction d'un certificat médical, avec un médecin qui est inscrit sur une liste auprès du tribunal d'instance, liste établie par le procureur, et qui permet de donner les médecins qui seront habilités à pouvoir dire si vous avez toutes vos têtes, ou tous vos éléments physiques, parce que c'est pas que la tête, il peut y avoir des éléments physiques. Bien sûr, alors, on va essayer de bien expliquer, là, déjà, les personnes concernées, quelles sont-elles ? C'est vrai qu'on a d'abord l'émendant, et on a ensuite le mandataire. L'émendant, qui ça peut être, alors ? L'émendant, c'est n'importe qui, c'est tous ceux qui sont majeurs, qui ont une capacité à pouvoir faire un acte, comme n'importe quel acte du quotidien, c'est-à-dire qu'il a la capacité juridique de pouvoir contracter. Alors, ça peut être deux types d'actes, ça peut être un acte sous sein privé, c'est-à-dire sur une signature, sur une feuille de papier, c'est une première formule du mandat de protection future, ou via le notaire. Alors, les deux formules n'offrent pas les mêmes objectifs. On va y revenir simplement, puisqu'on reste au niveau des personnes, on va aller dans l'ordre dont on a déjà le mandant, et ensuite, le mandataire. Alors, qui est ce mandataire ? Eh bien, le mandataire, c'est celui que vous aurez choisi, parce que vous avez confiance en lui, parce qu'il est l'homme de la situation. Quelqu'un de la famille ? Quelqu'un de la famille, un enfant, le conjoint, s'il est dans un âge aussi où il vous permet de vous suivre. N'oublions pas qu'il faut tenir compte de l'âge de celui que vous allez nommer, qui puisse vous assister. Donc, ça peut être un enfant, ça peut être un parent en qui vous avez confiance. Mais ce n'est pas forcément de la famille ? Ce n'est pas forcément de la famille, tout à fait, ça peut être un ami, un proche, en qui vous avez confiance, et qui sera là pour vous aider au moment où vous ne pourrez plus discerner. Ça peut être une personne morale ou pas ? Ça pourrait être une personne morale qui gère, effectivement, habituellement, des biens de personnes, dans le cadre d'un mandataire, ça pourrait être même un notaire, ça pourrait être un avocat, ça pourrait être, voilà, différentes formes de personnes. C'est le mandant qui choisit lui-même, c'est ce que vous nous disiez. Et ça peut être même plusieurs mandataires différents, selon les différents intérêts. Oui, l'intérêt, c'est peut-être d'y réfléchir, car on peut aussi avoir un mandataire qui ne sera pas là le jour où, qui sera peut-être lui aussi décédé ou a eu un accident. Donc, prévoir parfois une solution en disant, à défaut, monsieur un tel ou madame un tel, et puis également, peut-être, par rapport aux propres besoins que nous avons, puisque je vous évoquais le fait que ça peut toucher à la personne, à la personne privée, tout ce qui touche à la santé ou à ses propres soins, ça peut être une personne différente que celle qui gérera le patrimoine. On peut tout à fait prévoir cela dans un contrat, puisque vous êtes libre de mettre le curseur de ce que vous déléguez à cette personne, comme vous l'entendez, qui peut aller jusqu'à la vente de certains biens immobiliers, mais aussi, sauf si on est sur un axe ou s'un privé, voilà, il y a différentes formules. Et c'est vrai, vous avez raison, maître Clément, la panoplie, elle est assez vaste sur le champ de compétences. Ça peut être, eh bien, s'occuper des problèmes de santé, de logement, de patrimoine, voire de loisirs, je ne sais pas. Enfin, voilà, tous les mandats ne permettent pas de tout faire en même temps. Non, il faut y réfléchir et prendre le temps de réflexion, d'où l'intérêt, effectivement, d'anticiper. Et pour vous donner un cas pratique, j'ai un client qui a demandé à pouvoir être emmené dans son lieu de résidence secondaire, dans le midi, ponctuellement, de la conserver, d'avoir tel loisir par des associations. Et tout cela peut être mentionné très pratiquement par rapport à la vie du quotidien de celui qui va l'établir et de celui qui le respectera en termes de mandataire. Alors, on a parlé de l'objet du mandat. Pour revenir sur ce que vous nous disiez tout à l'heure, maître Clément, donc, à quoi il ressemble le mandat ? Ça peut être un acte sous sein privé, donc classique, voilà, on prend un papier, on signe, ou un acte notarié, là, beaucoup plus officiel, beaucoup plus encadré, c'est là où le notaire intervient. Tout à fait, l'acte sous sein privé, ça va être un formulaire, CERFA, qui peut être sur le site, téléchargé, et ne permet pas d'aller jusqu'à la vente, c'est juste de la gestion, la gestion courante, on va dire, du patrimoine. Si on veut aller plus loin, il faudra, effectivement, rejoindre un cabinet d'études de notaire pour, effectivement, établir un mandat de protection authentique qui sera, effectivement, fiché et qui permettra d'être validé au moment voulu et qui répondra à vos critères. Si, demain, ces critères, vous souhaitez les changer, vous pourrez, néanmoins, aussi, ce n'est pas figé dans le marbre, tant que vous êtes apte à pouvoir changer les choses, vous pourrez le changer. Ça, en tout cas, le fait d'aller chez un notaire, ça permet d'apporter peut-être plus de garanties, plus d'encadrement, j'imagine. Tout à fait, ça vous permet même d'autoriser des ventes, ce qui n'est habituellement qu'autorisé avec le juge, sauf sur la résidence principale ou la résidence secondaire, mais sinon, si vous avez un autre patrimoine immobilier, votre mandataire pourrait également, selon les besoins financiers ou d'usage ou de vétusté de vos biens, pratiquer une vente sans l'accord du juge, dans certains cas. Oui, parce que la question que j'allais vous demander, en effet, est-ce que le mandataire a des comptes à rendre, justement ? Alors, j'imagine qu'il a des comptes à rendre au mandant, mais peut-être qu'à un moment, le mandant, il ne sera peut-être plus en possibilité de tout vérifier. Vous avez tout à fait raison, c'est qu'au moment où ça va s'enclencher et se mettre en pratique, c'est qu'il n'a plus tout à fait la capacité, le mandant. Et donc, le mandataire doit d'abord rencontrer le greffier avec son document, le faire valider avec un certificat médical qui constate qu'on n'a plus l'aptitude, et tous les ans, il devra faire un inventaire et dire ce qu'il a fait de ses sous, de comment il les a utilisés et justifiés. Et si c'est un mandat par notaire, il devra rendre compte au notaire, qui lui-même devra dénoncer éventuellement s'il y a des irrégalités auprès du juge. Alors donc, on a vu qu'il pouvait contrôler, donc, le mandant peut-être, le notaire sûrement, un juge. Oui, on peut contester ce mandat à un moment aussi ou pas ? Si on estime que le mandataire ne respecte pas l'esprit de ce mandat, de ce qui lui a été donné comme objectif, effectivement, un parent proche pourrait, ou un tiers, pourrait effectivement alerter le juge comme quoi il n'y a non-respect de ce mandat. Et c'est au juge de vérifier éventuellement de changer de mandataire ou de le destituer, on va dire, à ce niveau-là, s'il y a un non-respect ou des contrariétés importantes. Ça, ça arrive, vous le voyez, vous-même, dans votre étude ou dans votre département, là, Albert, dans la Somme ? Pas pour l'instant, car le recul sur le mandat de protection future est quelque chose... Récent, vous nous l'avez dit, 2007-2008. Voilà, 2009, d'exécution, de démarrage. Donc, le recul, et pour ceux qui l'ont fait, ils sont en général encore sains d'esprit, on va dire. Donc, le déclenchement n'est pas encore opérationnel tout de suite. Mais effectivement, ce sont des choses sur lesquelles n'importe quel confrère sera très attentif lors des comptes rendus annuels. pour, effectivement, être veillés à ce bien-être du mandant. Oui. À quelle date prend effet le mandat de protection future et à quelle date, finalement, prend fin ce mandat ? Eh bien, il prend effet au moment où, effectivement, on constate qu'il y a une inaptitude physique ou mentale avec un certificat médical. Et il prendra fin quand il y a décès du mandant, quand il y a, éventuellement, décès du mandataire. Ou s'il a tenté, tout d'un coup, s'améliore d'un seul coup. Absolument. Ou s'il retrouve toutes ses facultés et qu'il redevient maître du jeu. Voilà. Le mandat de protection future, donc, décrypté, expliqué avec beaucoup de clarté par Maître Yves Clément, qui est notaire à Albert dans la Somme. Merci beaucoup, Maître Clément. Tiens, d'ailleurs, on va vous retrouver tout à l'heure dans notre reportage, à la fin de ce Club du Droit. On se souviendra avec vous, évidemment, de la Grande Guerre, la Somme qui a été particulièrement impactée, donc, par ce conflit il y a 100 ans, maintenant. Merci. Je vous en prie. Tout de suite, c'est Passez-moi le notaire. Les questions et les réponses, bien sûr, d'une autre notaire. BFM Business. Le Club du Droit. Passez-moi le notaire. Oui, Passez-moi le notaire, avec vos questions que vous nous avez laissées sur l'adresse mail, leclubdudroit.bfmbusiness.fr et les réponses de Maître Nathalie Thévenet-Gropiron. Bonjour. Bonjour. On voyage, c'est ça qui est bien dans le Club du Droit. On était à Albert dans la Somme. Et nous voici à Annecy, en Haute-Savoie, où se trouve votre étude, Maître Thévenet-Gropiron. Allez, puis on voyage aussi au travers des questions des téléspectateurs, des auditeurs de BFM Business. Et Rani, pas très loin de Paris, on est au nord, on est dans le Val-d'Oise. C'est Guillaume qui nous demande « Qu'est-ce qu'une concession funéraire ? Combien de temps dure-t-elle ? Qui doit l'entretenir ? » Bon, alors il faut déjà préciser, Maître Thévenet-Gropiron, qu'il y a plusieurs types de concessions qui se distinguent selon les personnes déjà. Tout à fait. Alors une concession funéraire, c'est un emplacement dans un cimetière, en fait, dont on achète l'usage pour y être inhumé ou pour un membre de sa famille. C'est en fait un droit d'occupation sur le domaine public. Donc c'est un droit d'usage et pas un droit de propriété. Et la stèle ou la sépulture qui pourrait y être installée, en revanche, elle est une propriété privée. Effectivement, il y a plusieurs types de concessions en fonction des bénéficiaires. Individuelles, collectives, familiales. Exactement. Elles peuvent différer également dans leur durée parce que c'est un droit d'usage. Elles sont temporaires, de 5 à 15 ans. Elles peuvent être trentenaires, cinquantenaires. Elles pouvaient être perpétuelles, mais c'est de plus en plus rare, effectivement, pour des raisons de place dans les cimetières. On s'adresse à qui ? À la commune. Donc c'est le maire de la commune qui gère effectivement le cimetière et concède ses emplacements. Bon, c'est un prix aussi. Tout à fait. C'est un prix, effectivement. Alors le prix varie d'une commune à l'autre. Oui. Le prix est homogène au sein d'une même commune, mais varie d'une commune à l'autre. Peut varier... C'est vrai, moi, j'ai regardé... Juste avant de rentrer dans ce studio, j'ai regardé un petit peu les questions qui nous arrivaient. J'ai eu la curiosité d'aller voir un petit peu... Non pas que je suis très intéressé pour occuper rapidement un cimetière, c'est pas ça, mais bon. J'ai regardé, par exemple, 2 mètres carrés sur 30 ans. C'est jamais. Alors Paris, c'est 2360 euros, tout cimetière parisien. C'est ça. C'est ça. Il faut dire que c'est le même prix pour toute la commune. Exactement. Donc Paris, 2360 euros, Avignon, 515 euros, Lille, 357, Strasbourg, 550, Dijon, 650. Donc on voit aussi que les prix de l'immobilier, du temps du vivant, ils sont très chers à Paris et du temps de la mort, ils sont également très, très chers. Exactement. Tout à fait. D'avoir une corrélation entre les deux, probablement. Je ne sais pas. La demande de renouvellement, on peut renouveler aussi une concession comme ça ? Tout à fait. Quand une concession arrive à échéance, il convient de la renouveler ou pas. Si elle n'est pas renouvelée, à ce moment-là, elle est reprise par la commune. La commune peut reprendre la concession, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Et on peut rétrocéder une concession, imaginons, à ses héritiers. J'en sais rien, je faisais une question un peu d'adoles. Les concessions familiales se transmettent. Après, pour les céder, pour les vendre, il faudrait se référer au contrat de concession, voir quelles sont les conditions qui ont été précisées. Donc à certaines conditions, c'est possible, mais on vient de se référer au contrat. Bon, elle est autre question, cette fois. Donc on est dans le Planès, où on est à Pontarlier, dans le Doubs, avec Grégoire qui nous demande comment calculer la succession. C'est assez morbide aujourd'hui, j'ai l'impression. Là, on parlait des cimetières, on parle des successions. Bon, Nathalie Thévenet, gros piron notaire à Annecy. Oui, comment on calcule la succession ? Alors une succession, c'est peut-être morbide, mais c'est le droit des vivants quand même. C'est ce qui revient aux vivants, donc il faut peut-être voir cet aspect-là. Alors le calcul d'une succession, il faut distinguer peut-être deux choses, l'aspect civil et l'aspect fiscal. L'aspect civil, ce serait déterminer la part d'héritage, la part de patrimoine qui va revenir à chacun des héritiers. Donc concrètement, qu'est-ce qu'ils vont récupérer du patrimoine ? Et l'aspect fiscal, c'est combien ça coûte ? Quels sont les droits de succession que chacun des héritiers va devoir acquitter pour justement récupérer ce patrimoine ? Alors déjà, si on réagit d'un point de vue fiscal, ce qu'il faut préciser, c'est qu'un certain nombre de personnes sont exonérées de droits de succession ? Le conjoint survivant, notamment, peut-être frère, soeur du défunt selon certaines conditions. Le monde n'est pas imposable. Effectivement, en fait, le régime fiscal, les droits de succession, dépend principalement du lien de parenté entre le défunt et l'ayant droit. Ça dépend aussi de la valeur du patrimoine transmis. Alors pour être un peu précis sur l'exonération, sont exonérés aujourd'hui le conjoint survivant et le partenaire Paxé. Ils n'ont pas les frères et soeurs, malheureusement. Ils ont un taux plutôt important entre 35 et 45 %. Et en ligne directe, c'est-à-dire les enfants, on a un taux progressif par tranche entre 5 et 45 %. Voilà. Il y a un abattement aussi. Ah, il y a toutes sortes d'abattement qui varient selon quoi, par exemple ? Le lien de parenté. Le lien de parenté entre le défunt et le bénéficiaire. Comment il se calcule l'actif net taxable ? Alors l'actif net taxable, en fait, il convient de faire une sorte d'inventaire du patrimoine du défunt au jour de son décès. Qui le fait, ça ? C'est le notaire, mais sur déclaration, attention, sur déclaration des héritiers. D'accord. D'accord, donc ce sont les héritiers qui apportent les éléments... Vous n'avez pas de pouvoir d'enquête d'aller vérifier si en effet... Bon, on peut vérifier, effectivement, dans la mesure du possible, mais c'est quand même les héritiers qui prennent la responsabilité puisque la déclaration de succession signée par eux est déposée à l'administration fiscale. Donc ce sont les déclarants qui s'engagent. Tout à fait. Oui, alors donc, allez-y donc. Pour répondre à votre question, effectivement, déterminer un actif net, on fait un inventaire du patrimoine actif, donc la liste des biens immobiliers, des comptes bancaires, du mobilier, des voitures ou autres. Et on s'intéresse également au passif de la succession, s'il y a des prêts en cours, des dettes, des factures exigibles et non acquittées, par exemple. On obtient un actif net. Voilà. On peut aussi finir dans des donations. qu'il y aura une part qui sera plus ou moins taxable. Tout à fait. Donc une fois qu'on a déterminé la part qui revient à chacun des héritiers, soit en application d'une disposition testamentaire, soit en application de la loi, une fois qu'on a déterminé cette part, on a cette assiette taxable de laquelle on va déduire un abattement, s'il existe, puis appliquer le taux applicable. Bon, très bien. Voilà. Allez, encore une autre question. Laure, à Paris, cette fois, un contrat de mariage à posteriori, est-ce que c'est possible ? On termine bien. Voilà, je vais le dire. Ça tombe bien. Oui, le contrat de mariage, on y avait consacré un numéro, je crois, il y a deux semaines, à peu près, un numéro du Club du droit sur BFM Business. Vous avez été nombreux à vouloir y revenir. Alors, à quel moment établir un contrat ? Donc, est-ce que c'est possible ou pas, posteriori ? Alors, littéralement, un contrat de mariage à posteriori, ce n'est pas possible. Non. Ce n'est pas possible. Un contrat de mariage se fait systématiquement avant le mariage civil à la mairie. Après le mariage civil, on ne peut pas faire de contrat de mariage à proprement parler, mais on peut faire un changement de régime matrimonial. Ah, c'est ça. D'accord, d'accord. On peut quand même bouger. Exactement. Qui revêt la forme d'un contrat de mariage et qui est reçu par un notaire à l'instar du contrat de mariage. C'est un changement de régime matrimonial. Et dans quel délai on peut faire ça ? Alors, effectivement, le changement de régime matrimonial est prévu par le Code civil, mais il y a certaines contraintes à respecter et notamment une contrainte pas au péril de changement avant deux ans après la célébration du mariage. C'est pour ça qu'idéalement il ne vaut pas rater le coche si je puis me permettre et penser à ça avant le mariage. Mais en général, quand vous remplissez votre dossier de mariage à la mairie, il vous demande s'il y a un contrat de mariage ou pas signé chez un notaire. Donc il y a quand même quelques alertes pour essayer de vous faire penser à cette formalité qui est importante puisqu'elle ne se rattrape pas totalement. Donc il y a des délais, on ne peut pas changer à moins de deux ans, on ne peut pas changer toutes les cinq minutes. Allez-y, pardon. Oui, non, je voulais vous dire juste une petite parenthèse. Effectivement, il y a cette délai de deux ans. En revanche, si on change de loi applicable à son régime matrimonial, là, on peut effectivement contourner quelque part Brûler un peu les délais. Mais il faut remplir les conditions, à savoir être dans une configuration internationale. S'il y a des enfants, et je pense notamment à des enfants majeurs qui peuvent être concernés, est-ce qu'ils doivent être consultés, informés, sollicités ? Tout à fait. Ils ont un droit d'opposition. Donc le changement de régime matrimonial l'aurait notifié. Et ils ont trois mois pour s'y opposer. Il faut rappeler quand même que le contrat de mariage n'est pas obligatoire. Effectivement, un contrat de mariage n'est pas obligatoire. Et statistiquement, il y a même à peu près 20% des gens qui souscrivent un contrat de mariage. 20% seulement ? Oui, très peu finalement. Mais ce n'est pas obligatoire. Pourquoi ? Parce que si vous mariez sans contrat de mariage, vous êtes soumis au régime légal qui est en France aujourd'hui la communauté réduite aux aquets. Aux aquets. Ça coûte combien un contrat de mariage ? Est-ce que ça peut dépendre du patrimoine des époux ? Effectivement, pour le changement de régime matrimonial, ça va effectivement dépendre du patrimoine des époux. Ça va aussi dépendre de l'opération. Si on passe d'une communauté à une séparation, il va y avoir probablement un partage du patrimoine qui va impliquer une fiscalité et un coût. Il ne faut pas aussi oublier... Un dernier mot ? Oui, le coût éventuellement de l'homologation du juge en présence d'enfants mineurs. Puisque la représentation par invoqueur... Donc un juge peut être amené à s'intéresser à un contrat de mariage, c'est ce que vous dites ? Tout à fait. En présence d'un enfant mineur, à ce moment-là, le juge devra homologuer le changement et donc ça implique des coûts complémentaires. Eh bien, merci à tous. Merci à tous ceux qui nous ont laissé des questions. Le club du droit à rebase bfmbusiness.fr Et puis merci à maître Nathalie Thévenet, gros piron, donc notaire à Annecy dans le département de la Haute-Savoie. Le saviez-vous ? Oui, chaque semaine, eh bien, nous partons à la rencontre des notaires sur leur terrain, dans leurs études. Des notaires très investis sur le front de l'histoire. Oui, alors que ce 11 novembre marquait les 99 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé durant cette période ? Est-ce qu'on a rédigé des actes de vente ? Est-ce qu'on a fait des testaments, des documents ont-ils pu être détruits ? Reportage à Bray-sur-Somme dans les Hauts-de-France. Reportage commenté par Erwann Maurice. Cimetière militaire de Don Pierre-Béquincourt dans la Somme, département qui en 1916 a vu des centaines de milliers de soldats tomber au front. La bataille de la Somme fut l'une des plus sanglantes de la Première Guerre mondiale. Quatre années de dévastation pendant lesquelles, malgré tout, un semblant de vie suivait son cours. Achats immobiliers, mariages, successions, des études fonctionnaient quand les notaires n'étaient pas envoyés au front. C'est ce qu'a découvert Maître Palot. L'idée, c'était de se dire aussi, voyons, est-ce qu'on avait envie, besoin, intérêt à aller voir un notaire pendant cette période si troublée ? Quand le notaire n'était pas là ou plus là, il fallait attendre qu'un autre prenne la suite. Cent ans après, leurs lointains successeurs sont allés dans leurs archives et ont exhumé les actes des années 14 à 18 quand les études n'avaient pas été détruites, Maître Clément, initiateur de l'opération. Quand j'ai eu cette idée, je n'étais pas sûr d'ailleurs de retrouver des archives parce qu'effectivement, des moments de guerre, on peut avoir des moments de destruction sur les archives parce qu'on était encore une fois au cœur des bombes. Durant cette période, parmi tous les actes des notaires, l'un était particulièrement demandé, le testament, Maître Clément. Rédiger un testament parce qu'on repartait loin au front, on n'était pas sûr de revenir, on avait une permission, on voulait protéger son conjoint, protéger ses enfants et on allait vite rédiger des choses en frappant la porte du notaire. Le travail d'archivage des notaires de la Somme qui a pris un an a été publié et traduit en trois langues, en anglais, français et en allemand. Voilà, reportage à Brès sur Somme pour le Club du droit pour BFM Business. On se retrouve évidemment l'acte de la semaine, gros plan sur le bail commercial. Vous resterez avec nous évidemment et puis vous continuez de nous poser vos questions sur leclubdudroit arrobas bfmbusiness.fr. Très bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada